Le sommet malien Made in Marie, ce terme, il a été le thème national de la journée de l'industrialisation africaine en 2018. Il a subi que chaque année, les Nations Unies organisent le journais, les accords de la journée internationale de l'industrialisation africaine. Et cette année, le malien a choisi au-delà du thème international qui se trouvait le Made in Marie. Le Made in Marie, c'est rien d'autre que travailler à la promotion des unités industrielles maliennes et de l'entrepreneuriat malien, des entrepreneurs maliennes en général. Faire en sorte que leurs produits soient consommés d'abord chez eux. Faire en sorte qu'on puisse créer la compétition d'abord entre nos entreprises de nouveau local. Et stimuler les consommateurs à consommer nos produits. Donc créer un réflexe par rapport aux produits maliennes, c'est très important. Donc c'est créer un marché autour d'eux. Parce qu'aller à la conquête des marchés à l'extérieur, ce n'est pas une chose aisée. C'est vrai que tenir la concurrence avec aujourd'hui la liberté, le libre marché qui existe un peu partout, ce n'est pas une chose aisée. Et voilà pourquoi nous avons dit d'abord aux entreprises à venir à travailler, à travailler, à faire de la bonne qualité, à travailler, à répondre aux soucis et aux exigences des consommateurs. Et en tout temps, aider aussi les consommateurs à comprendre que ce que nous avons chez nous peut bel et bien remplacer ce qu'on va chercher ailleurs. Donc le Made in Marie, c'est la promotion de l'entreprise malienne. Et le Made in Marie, c'est le consommateur malien et c'est créer le réflexe du consommateur malien vers son propre produit. Voilà comment je parle à le Made in Marie. Je vais appeler les entreprises maliennes, quand on parle d'artisanat, quand on parle d'unité industrielle, quand on parle de quelque métier que ce soit. Tout ce qui est une activité qui procure de la richesse ou qui génère de ressources, c'est une activité industrielle. Donc je les encourage à participer, à vous accompagner et vous demande vous aussi à nous accompagner parce que je me confonds à ces entreprises industrielles, je me confonds à ces artisanats, je me confonds à tous les entrepreneurs. En tant que département, le DITEL est responsable de ce département, aidez-nous et nous allons également vous aider en vous accompagnant, en participant à ces journées de consommer malien. Parce qu'en fait, ce n'est autre chose qu'une continuation de la GIA de 2018, qui a dit le Made in Mali et vous vous organisez et les journées de consommer maliennes. Donc cet appel, il est sincère, il faudrait qu'ils comprennent que vous êtes en train de travailler dans le même sens, c'est-à-dire travailler au développement de notre pays, travailler à la promotion de nos entreprises, travailler à la croissance, travailler à la promotion de nos produits. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est un appel qui va du cœur, un appel d'intérêt, un appel d'intérêt national à mon avis. Et il faudrait qu'ils comprennent qu'avec ces journées, ils peuvent faire beaucoup et ils peuvent en profiter. Et quant à vous aussi, exploitez vraiment ces journées pour faire en sorte que nos produits soient connus, pour faire en sorte que notre industrie soit connue et qu'elle puisse retrouver sa place. De ce que c'est à l'autre. Sous-titrage ST' 501 ...